Des mineurs, brouilleurs, goûteurs, au cœur du dispositif de sécurité du dîner des chefs d'État à Paris, des milliers de policiers sont mobilisés pour sécuriser le trajet des chefs d'État, invités en France à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris et placés sous bulle le dîner, jeudi au Carousel du Loup. Avec bonne santé les gueux ! Jeux Olympiques 2024, la préfecture de police de Paris conseille aux habitants d'éviter les abords de la cérémonie d'ouverture demain. Le préfet de police sous son autorité recommandons vivement aux automobilistes de ne pas circuler au-delà de 10h, vendredi 26 juillet. 10h du matin ? 10h du matin. Les riverains, on leur conseille de rentrer plutôt chez eux avant que les spectateurs arrivent, donc avant 15h de préférence et si possible y compris pour leurs invités. Les parisiens sont priés de Tité Paris, merci. Vraiment hilarant, les riverains enfermés chez eux à 15h, les autres open bar. Les JO Paris 2024, un événement populaire, mais qui se passera mieux sans les gens. Quel beau pays ! Lorsque la prof de Jim est la seule à détenir son QR code, ça donne ça. Ils font des lois, des blagues, pas drôles, au sommet du trône. Et ça ne choque personne. Tout va bien jusque-là. Je n'arrive pas à dire si c'est drôle ou pathétique d'en arriver là. Faut être clair. As-tu dans les urnes ? Le gouvernement reste chargé des affaires du pays. Jamais dans la Ve République, une situation de ce type n'avait duré plus de 9 jours. En figeant le temps politique, le président espère voir le contexte politique bouger en sa faveur. Je suis lucide. Sacha Zoya est autorisée à défiler en jupe lors de la cérémonie d'ouverture. Je ne suis qu'un homme moyen, normal et heureux. Complètement con. Je valide à 100%, je sais que ça va très bien lui aller. Dingue. Je n'ai rien contre attention. Mais lui peut porter une jupe, donc. Et moi, non. Sous peine de me faire traiter de... Vous savez quoi ? Quel monde ? Pas de hijab, mais des mecs en jupe, oui. C'est tellement malheureux pour les athlètes en France de ne pas être autorisé à porter le hijab durant les Jeux Olympiques. Ça n'a rien à voir avec ta performance. Et ça ne devrait pas vous empêcher d'être un athlète. C'est tellement difficile d'être un athlète olympique et de penser que tu dois abandonner ta foi pour participer à ces événements. Tout le monde devrait être égal. Je suis aux côtés de toutes les filles françaises et je suis vraiment, vraiment contrarié de ce qu'ils ont mis en place et n'ont pas modifié. L'athlète australienne Tina Raimi a réagi après que la France ait interdit à ses athlètes de porter un hijab foulard durant les JO de Paris 2024. Quelle semelle de l'Australie. Nous n'avons pas de leçons à recevoir d'une étrangère. Ben logique. C'est pas un événement religieux. Ok, donc c'est religieux finalement. Bon, comme je ne m'y connais pas trop sur ce sujet, j'ai décidé de regarder du côté de Google pour voir ce qu'il ressort en premier. J'ai donc tapé dans la barre de recherche « Hijab, signe religieux ou pas ». Voici ce qu'il ressort en premier. Il ne relève pas du culte, contrairement aux jeûnes du ramadan ou aux cinq prières quotidiennes. Il n'est pas un signe religieux puisque l'islam réprouve tout fétichisme matériel. J'y comprends rien. Bref, de toute façon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le comité international olympique, CIO, a attribué les JO d'hiver de 2030 aux Alpes françaises, sous condition. Le comité international olympique a l'honneur d'annoncer que les 26e JO d'hiver de 2030 sont attribués aux Alpes françaises. C'est magnifique. La joie de Renaud Muselier après l'attribution des JO d'hiver de 2030 aux Alpes françaises. On a présenté un dossier qui était très solide. Il est très respectueux de l'environnement. Il n'est pas cher du tout. C'est moins onéreux de l'histoire quand même. Et on se resserre de tout ce qui a existé dans les Alpes du Nord. Neige artificielle, pollution, empreinte carbone. Des associations écologistes et des collectifs citoyens redoutent l'organisation des JO d'hiver dans un écosystème déjà fragilisé. Bruno Fellus, pharmacien à Levallois-Péret. Avec les Jeux olympiques, c'est possible qu'il y ait une recrudescence importante de cas, voire un cluster sur la région parisienne. Vous savez, ça fait quelques années, on s'aperçoit que 3-4 fois dans l'année, il y a un petit pic de Covid qui apparaît. En l'occurrence, cette année, c'est à ce moment-là. Et c'est vrai qu'avec les JO où il va y avoir une concentration de personnes sur la capitale, c'est possible qu'il y ait une petite recrudescence un peu importante, voire un petit cluster sur la région parisienne. C'est un clown. Il recycle toujours les mêmes intervenants. C'est magnifique. La préparation olympique de la hordeleuse, Sirena Samba Maiella, percutée par le Covid. Quelle horreur ! Mais elle n'a pas tous ses vaccins et elle ne s'est pas entraînée avec des masques. Il est plus que temps d'imposer le FFP2 pour tous les sportifs lors des épreuves et des entraînements. Pas question d'avoir des morts sur la conscience pour de simples questions de confort. Haven't they heard of Monopoly ? C8 et NRJ12 se voient retirer leur fréquence TNT par l'Arcom. Non. À la une ce matin, l'Arcom a donc choisi de ne pas renouveler la fréquence C8, première chaîne de la TNT. Situation historique, la une de Libération est une honte. Oh. L'animateur pourrait rebondir sur une autre chaîne appartenant au groupe Bolloré. C'est que t'es dans le groupe Bolloré ici ? Ouais. Le régulateur des médias a donc opté pour la méthode forte. Sanctionné à de multiples reprises, C8 n'a jamais tenu compte des sanctions infligées par l'Arcom. Apparemment, on n'a pas la liberté de critiquer. Allez, t'es sérieux ou quoi ? TPNP devrait basculer sur Canal+, en clair. TNT, ce que l'on sait de Réel TV et Off TV, les deux chaînes qui vont remplacer C8 et Énergie 12. L'une est soutenue par le milliardaire Daniel Kretinsky pour remettre le débat au centre du village. L'autre, proposée par le groupe Ouest France, pour raconter la vraie vie en dehors de Paris. Ok. L'Arcom a fait un choix. Réduire la puissance Bolloré, C8, et taper sur sa bête noire, Hanouna. Puis amplifier le pouvoir et l'influence du milliardaire tchèque, Kretinsky, via Réel TV, qui tient déjà entre ses mains, Le Monde, Elle, la vie, Télérama, etc. Une décision très politique. Réel TV fait appel à de vieilles connaissances. Denis Oliven, Raphaël Antoven, Caroline Fourest. Le parti des médias renforcé. On finit avec ce tweet. Cette photo doit figurer dans les livres d'histoire. Paris 2024, cours de gym à travers un grillage pour les 100 QR codes. Mais c'est une vraie photo ce truc. J'étais persuadé que c'était un montage. Bon, voilà. J'ai tenté de regrouper pas mal d'actu de la journée. J'espère que cela vous aura plu. Hitme-moi en commentaire. Au fait, pour ceux qui veulent soutenir mon travail, il y a le bouton rejoindre ou le lien Tipeee pour m'aider, sachant que je travaille seul. Et si vous ne pouvez pas le faire, partagez cette vidéo si vous le pouvez. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada